Je fais en sorte autant que possible de venir au plus près vraiment des acteurs, des élus, des élus qui font, parce que tout le reste c'est de la littérature. On peut sortir des beaux plans, des belles stratégies sur papier glacé, si vous ne prenez pas les choses en main et les dispositifs accompagnés évidemment des services de l'État et de tous les acteurs, les opérateurs, on est le directeur de l'agence de l'eau et de tout cet écosystème qui doit se faire sur ces projets, rien ne se fait. La secrétaire d'État en charge de la biodiversité, Béranger Rabat, a effectué une visite officielle sur la commune de La Chapelle de Vembrouillère lundi 17 janvier. Ce déplacement sur le terrain visait à découvrir les actions menées par la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges en matière de protection des milieux aquatiques et zones humides. Après un accueil à la salle des fêtes, Béranger Rabat s'est rendu au bord du Nenay, cette petite rivière affluant de la Bologne bénéficie d'un programme de restauration qui recréera un milieu favorable au retour de la mulette perlière, une moule d'eau douce qui a presque totalement disparu. La production de la mulette perlière dans le bassin de la Bologne, ça peut sembler anecdotique, ça ne l'est finalement pas tant que ça. On est à la base de toutes les politiques de restauration, à la fois de continuité écologique, de bonne qualité des masses d'eau. On a dans cette incarnation de ce qui est un objet aussi très emblématique, d'une culture locale, d'une forme de patrimoine dans lequel tout le monde se retrouve ici, on a vraiment la représentation de tous les enjeux de la transition écologique. Donc de projets d'aménagement ou de réaménagement de cours d'eau, de l'apport scientifique vraiment de l'équilibre de cette biodiversité, on arrive à tirer des enseignements pour généraliser en fait des restaurations, des renaturations autour des cours d'eau français. Et ici, c'est ce qui est admirable et ce que je tenais à saluer, on a des élus qui se sont très vite, très tôt saisis de ces enjeux sur des projets qui sont vraiment extrêmement conséquents. C'est une passionnée, ça fait des années qu'elle consacre toute son énergie à parler de ces enjeux. Avec des fois des interlocuteurs un peu loin de se suivre. Selon les personnes, elle a le sentiment d'avoir... Voilà, des gens sont plus ou moins... Et donc je lui ai dit, Elodie, c'est votre moment. Sans pression. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. La muette, on va dire, c'est l'objectif à vraiment très long terme de la restauration du bassin versant du Nenay. Mais nous, on va dire, notre premier objectif, c'est la restauration de l'habitat, de la fonctionnalité du cours d'eau et de la qualité de l'eau. Donc c'est pour ça qu'on mène un programme de restauration qui va consister en travailler sur la répicile. Donc la répicile, c'est la végétation des berges. Donc l'idée, c'est d'enlever les résineux qui sont vraiment très néfastes pour le maintien des berges et les différentes fonctions de la répicile. C'est également travailler sur tout ce qui est piétinement bovin. Donc à l'échelle d'un site, c'est pas dramatique, mais à l'échelle de tout un bassin versant, c'est beaucoup de colmatage. Et puis derrière, c'est une qualité d'eau dégradée. Donc l'idée, c'est de mettre en défense les berges pour éviter aux bétails d'aller dans le cours d'eau. Ensuite, il y a une grosse action de restauration de la continuité écologique. C'est-à-dire que tous les ouvrages où la continuité épicicole et sédimentaire n'est pas assurée. L'idée, c'est de soit les effacer totalement ou partiellement, soit de les aménager. Et puis enfin, sur des opérations où le cours d'eau est, on va dire, rectifié, calibré, ça serait une restauration hydromorpho, c'est-à-dire hydromorphologique. Ça veut dire aller vers du reméandrage, remettre dans un ancien lit, des choses comme ça.